Donc là, c'est une vigne jardin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tu as cette chaîne YouTube qui s'appelle donc Jus de la Vigne. Tous les mois, je pars à la rencontre de deux vignerons un petit peu dans toute la France. Je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux, dans les boxes mensuelles. Tu reçois deux bouteilles chaque mois chez toi. Je ne vais voir que des vignerons qui sont certifiés en bio ou en biodynamie et qui font des vins naturels. La rencontre des femmes et des hommes qui fabriquent le conclut que tu vas recevoir par la Poste. J'adore le dispositif. On a une version atypique. Ça, c'est les vignes les plus anciennes qu'on ait. Cette année, il n'y a rien. C'est tout brûlé par le médium. Et le gel. Mais celle-là, de vignes, on ne sait pas quelle a gel zone. Quand on a récupéré ces vignes auprès du papy, il nous a dit, je les ai toujours vues. Et un jour, il y a un très vieux papy, papy comme ça, qui marche avec sa canne, qui me dit, bien voir, bien voir. Et celle-là, mon grand-père s'en occupait. J'ai fait mon calcul. Mon grand-père. Alors celle-là, quand on arrive en haut. Alors ça, c'est un grand-jon. Donc en fait, le grand-jon, chez nous, c'est à la base, c'était une petite cabane en bois dans laquelle le vigneron mettait ses outils. Comme ça, quand il partait travailler, il avait toujours ses outils sur place. Il y avait un grand-jon par zone de plantation. Et puis, petit à petit, avec les habitudes et tout ça, ils font des fêtes dedans. Et donc, petit à petit, le grand-jon est devenu un peu moins petit et un petit peu plus confortable. Et donc maintenant, dans les grand-jon, on va trouver une micro-cuisine. On va trouver un petit poêle à bois pour pouvoir faire chauffer la gamelle et tout ça. Ça peut être utilisé en hiver, quand tu tailles, qu'il fait froid. Tu fais ta petite pause à midi dans un grand-jon qui est chauffé où tu peux te faire ta petite gamelle sans avoir à quitter la vigne. Parce qu'on a des vignes qui sont un petit peu isolées, là, dans la vallée, par exemple. À l'époque, ils y allaient en vélo ou en mobilette. Autant rester à midi sur place, quoi. Ce qu'ils voulaient en faire, c'est un séchoir. L'idée, c'était de faire du vin patrier, faire sécher ses raisins sous le toit. Et malheureusement, il n'a jamais réussi à y arriver. Il est décédé avant de... Il y a un historique dans le budget de raisins patriers ? Le propriétaire de cette vigne, c'est avec cette vigne-là qu'on fait filia. Le propriétaire de cette vigne, il était très original. C'était un espagnol qui venait de Galice. Et son truc, c'était de faire des essais. Il expérimentait, il explorait le champ des possibles. Donc, son idée, c'était, avec cette vigne, de faire comme un porto. Donc, du coup, il a ramené des raisins du sud de la France. Il a ramené des raisins espagnols. Donc, cette vigne-là, elle est plantée avec les cépages anciens qui étaient déjà là quand il a récupéré la vigne. Donc, on a de la mondeuse. On a quelques hybrides, faire du là-bas-dedans, un peu au milieu. Du ribier, de la gueuche. Et à chaque fois qu'un pied mourait, il plantait ce qui lui faisait plaisir. Donc, on a là-bas-dedans, on a du Grenache, on a du Cabernet, on a du Merlot, on a du Muscat-Saint-Vallier. On a... Donc, il s'est amusé. Exactement, il s'est fait plaisir. Et du coup, il y a des blancs, des rouges mélangés. Donc, les blancs sont sortis pour aller dans une cuve de blanc. Et les rouges sont tous vinifiés ensemble, soit en rosé, soit en rouge. On voit qu'il y a des pieds qui sont très, très attaqués. Et puis, juste à côté, pas du tout. Très attaqués par le mildiou, et puis pas du tout. Et puis, de nouveau. Et pareil, on voit aussi l'intérêt de la complémentation sur le gel. Parce que, de la même façon, on voit qu'il y a des pieds qui sont chargés de raisins normalement. Et d'autres qui sont quasiment déplumés, parce que le gel a tout brûlé au printemps. C'est vrai que cette vigne, elle est assez représentative de ce que la complémentation peut apporter. Toutes les vignes qui ont plus de 40 ans, qui ont autour de 50-60 ans ici, elles sont complantées. Donc, elles ont été plantées à l'ancienne, avec entre une dizaine de cépages différents. Alors, parfois, il y en a qui ont rajouté encore. Et l'intérêt de la complémentation, c'était vraiment, quoi qu'il arrive, d'avoir une récolte. Et puis, c'était aussi d'arriver à avoir des vins équilibrés. On mélangeait des raisins qui donnaient l'alcool, des raisins qui donnaient le jus, des raisins qui donnaient la couleur. Et ça permettait d'avoir un vin équilibré. On va monter ? Ça fait les mollets un peu. Est-ce que tu es sur combien d'hectares en tout, du coup ? Là, on a un et demi. Alors, morceler sur quatre zones. On a des vignes, on a des fruits. Là-haut, il y a des potagers. C'est comme ça que ça fonctionnait avant. Et c'est comme ça que tu as la plus grande biodiversité, en fait. Là, tu vois. Il n'y aura pas grand-chose à distiller. On va les manger. Le propriétaire de la vigne, il avait une théorie qui je trouvais très sympathique. Ici, on a pas mal de prédations. On a des blaireaux, on a des sangliers. C'est hyper compliqué de clôturer électriquement tout ça, parce que d'abord, c'est très vaste. Et puis, il faudrait faire tout un micmac. Donc, il avait une technique super efficace pour ne pas se faire manger toute la vigne par les blaireaux et les sangliers. Il donnait à manger aux blaireaux et aux sangliers. Donc, tout là-haut, la vigne qui est tout là-haut, les premiers rangs, ils sont plantés avec des raisins qui sont mûrs très tôt. Et du coup, les sangliers vendangent toute la partie haute de la vigne. Enfin, les blaireaux, essentiellement. Ils vendangent toute la partie haute de la vigne et c'est tout. Ils descendent jamais jusqu'ici. Pas besoin de mettre de fil électrique. C'est assez... Donc, on passe une première fois pour récupérer les blancs, déjà. Et puis, on passe une deuxième fois, voire une troisième fois. Si je constate par prélèvement que tout est mûr en même temps, ou qu'en moyenne, c'est satisfaisant. On vendange tout. Si je constate qu'il y a beaucoup de raisins qui ne sont pas encore mûrs et d'autres qui sont déjà bien avancés, je fais goûter mes vendangeurs. Ils regardent le raisin. S'il n'est pas complètement rouge, je leur demande de goûter. Donc, ça fait des vendanges qui sont un peu longues. Et avec des compétences aussi, parce que ce n'est pas juste que tu coupes et tu mets dedans. Ou du tri. Est-ce que c'est mûr ou pas ? Nos vendangeurs sont aguerris. Déjà, le fait de passer plusieurs fois sur la même parcelle, ça a un peu tendance à déstabiliser. On se dit, on est déjà venus là. Oui, mais on y retourne. C'est un peu notre jardin de cocagne. Comme on dit, ici, il y a plein de fruits. Alors, normalement, ici, il y a des amandes un petit peu plus loin. Donc, on a des frisiers. On a plein de cerisiers un peu partout. On a les kiwis. L'été, les fraises. On a des fraisiers partout ici. Donc, l'été, quand on vient travailler, je perds souvent ma fille parce que... Tourtorer les fraises. Et puis, ici, c'est un partage entre cépages anciens, mondeuses et quelques hybrides. On a toujours quelques hybrides éparpillés un peu partout. Ça aussi, ça fait partie du charme. Donc, il y a des essais de bouturage de gamarais, ici. Et puis, là-haut, parce qu'il avait constaté que le gamarais résiste, même quand il n'y a pas de traitement, à des années très fortes en milieu. Donc, l'idée, c'était de faire tous les remplacements de pieds manquants avec du gamarais. Et comment tu as trouvé ces parcelles, alors ? Est-ce que tu peux nous redire ? Quand on a commencé à chercher comment s'installer en Viti, on a commencé avec une parcelle d'un ancien du village d'à côté qui connaissait beaucoup de monde. Donc, pendant deux ans, on s'est occupé de ces parcelles. Et c'est le bouche-à-oreille. C'est des chasseurs, parce que c'est une zone de passage de chasseurs. Les chasseurs voyaient les vignes. Ils disaient aux copains, « Ah, les vignes de René, elles sont bien tenues. C'est qui ? » Et ainsi de suite. J'ai été contactée. C'est les propriétaires qui m'ont contactée, les uns après les autres. On est allé voir les vignes, où elles étaient. Est-ce que c'était intéressant ? Est-ce que c'était bien exposé ? Et nous, ce qui nous intéressait surtout, c'est l'exposition. On cherchait des vignes en pente pour la qualité. Et puis après, le cépage, on ne savait pas. Donc, ça a été une découverte. Ces vignes-là, c'est grâce à un de mes collègues vignerons, Thierry Tissot, qui est à Vaud aussi, qui m'a dit, « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Il connaît bien les vignes, il connaît bien les vignes anciennes. Et c'est là que j'ai rencontré Jean Rapado, qui est un ancien du village. Il m'a fait découvrir tout ça en me disant, « Voilà, moi, j'ai récupéré ça. C'était presque à l'abandon. C'était presque oublié. Et puis, à la force du courage et de la sueur, il a tout ramené. C'est-à-dire qu'à la base, c'était tout en gobelet. Là, c'est sur fil, c'est propre. Mais pour pouvoir y ramener comme ça, il a tout réaligné. Il y a eu un énorme travail de remise en forme pour qu'au moins, ce soit sur fil, que ce soit plus facile à exploiter que des gobelets. Donc ici, tu vas retrouver des galets, des galets roulés des Alpes. Et tu vas trouver aussi un petit peu de l'éboulie calcaire, clairement, dans lequel on va retrouver des moules, tout un tas de coquillages de l'époque. Donc ici, on a essentiellement de galets, tu vois. Et donc, dans les pentes, il faut faire très, très attention. Ça glisse. Ici, on ne passe pas la griffe parce que là, il y a vraiment trop de pentes. Si on passait, tu vois, déjà là, c'est la machine qui nous fait les descentes de cailloux. Ici, si on griffait, on aurait trop de descentes de terre. Ça serait trop mauvais. Donc ici, on se contente de passer la débroussailleuse. On coupe l'herbe. Et quand on sent qu'il y a vraiment trop de départs de végétation, on met un petit coup de pioche sous les pieds. Ça fait déjà un moment que ce n'est pas arrivé ici. Tu vois, on a un hectare et demi. On a encore 50 arbres de disponibles à planter. Donc on a une location prévue. Pour l'instant, c'est un bois. Mais une fois qu'on aura tout planté, donc on sera à deux hectares et quelques, je ne pense pas qu'on pourra faire plus. Et qu'est-ce que vous avez planté du coup ? Ah oui ! C'est encore en réflexion. Tu vois, là ici, on a du conservatoire de ribier. Tout ce qui est sur ces trois rangs-là, c'est tout du ribier. Donc déjà, ça, ça sert de base génétique pour pouvoir replanter du ribier. Le ribier, c'est un cépage qui est intéressant parce qu'il a une jolie production. Il fait des raisins qui sont bien gonflés et qui produisent très peu d'alcool. On est sur des sucres qui sont un peu équivalents à la mondeuse d'une année normale. C'est-à-dire qu'on doit tourner autour de 10-11. Et on voit là que c'est plutôt résistant au milieu. Il faut quand même traiter, mais c'est plutôt résistant. Et l'intérêt, du coup, c'est que comme on va sur des années chaudes et sèches, on a des raisins qui vont tenir le choc. Et du coup, vous ferez vos sélections sur un bois direct. Ce n'est pas simple parce que tu sais que pour planter un cépage, il faut qu'il fasse partie du catalogue officiel des cépages autorisés. Il faut qu'on choisisse des cépages qui sont dans le catalogue ou bien sinon, il faut qu'on finance l'intégration du cépage dans le catalogue. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on fait en commun. Quand on veut rajouter un cépage, on se met à plusieurs et on finance l'intégration dans le catalogue. C'était l'idée de base quand on a créé l'association des vignerons du coin. On attendait d'avoir un retour de test sur tous les cépages anciens qui sont là pour voir ce qu'on préférait, qu'est-ce qui matche le mieux avec le vin qu'on aime. Maintenant qu'on en a une petite idée, je pense qu'en même temps qu'on lancera chez Pépinière, qu'on lancera la production des boutures des cépages anciens qu'on a choisis, on en profitera pour en faire faire plus et puis replanter ici. Remplacer les manquants sur une vigne ancienne, ça marche très peu. Il y a très peu de réussite. Apparemment, les pieds en place supportent assez mal les jeunes venus et il y a une grosse concurrence. Et donc, pour arriver à avoir un bon taux de réussite, il faut faire un gros trou. C'est assez dur sur une ancienne vigne. On en discute avec des collègues qui disaient qu'ils avaient laissé tomber. Ici, il y a quelque chose qui se fait beaucoup. Est-ce qu'on va en avoir un exemple ici ? C'est le marcotage. Pour les anciens, ils n'achetaient pas de pieds de vigneux. C'était tout à la dégrouille. Donc, quand ils avaient un pied de l'endroit aussi, tu vois ce pied-là ? Celui-là, c'est le pied-mère. C'est celui qu'on a planté initialement. Et puis, on voit depuis ce pied-mère un vieux bois qui descend et qui va dans le sol. Tu vois celui-là ? Et bien, en fait, il ressort tout de suite là. Et là, tu as le pied-fille. Donc, ça, ça fonctionne. Et ça va fonctionner vite à éternam. Tant qu'on ne coupe pas le lien entre la mère et la fille. Puisque c'est le lien entre la mère et la fille qui protège la fille du phylloxéra. Si tu coupes le lien, la fille va survivre pendant un an ou deux. Et puis, au bout d'un moment, elle va choper le phylloxéra. Quand on débroussaille, c'est très compliqué. En fait, tu es sur un cépage qui craint le phylloxéra, qui a fait ses racines directement au sol, mais qui n'est pas attaqué par le phylloxéra parce que la mère le protège. Ah, mais il est lié à l'autre, là-bas derrière, du coup. Il y en a encore à l'autre ? Oui, en fait, celui-là est... C'est une marcotte de marcotte. Ah oui, exact. Ah, mais attends, ça fait tout le long ? Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il l'a mis ici pour... C'est fou. Les premières années, c'est hyper déhoutant. Parce qu'à l'école, on t'apprend qu'une vigne, elle se taille d'une certaine façon. Donc, tu as la même taille. Chaque pied a la même allure, la même forme. Tout est hyper carré et tout. Et tu arrives ici et tu te dis, oh, je vais essayer d'appliquer. Ça nécessite à chaque fois de réfléchir, de regarder la tête que ça. C'est super intéressant. Sachant que les cépages ne réagissent pas tous de la même façon à la taille. Donc, effectivement, il faut s'adapter à chaque fois. Ah, et puis les vinifs, c'est génial parce que tu as plein de cuves, en fait, qui développent plein d'arômes différents. Les arômes apparaissent au fur et à mesure de la fermentation. Et là, tu te dis, ah, avec quoi je l'ai faite, celle-là ? Parce qu'évidemment... Plein de cuves, une cuve par vendange, du coup, comme tu en fais trois. Oui, c'est ça. Carrément, oui. Tu ne sépares pas chacun des cépages. Non, on ne peut pas. Je me disais... J'aimerais bien, mais on ne peut pas. Non, ben là, les vendangeurs... Chaque vendangeur a cinq seaux, et vas-y. C'est ça, il ne faut pas exagérer. Déjà que des fois, les vendangeurs ont deux seaux. Un seau pour le blanc, un seau pour le rouge. Alors déjà, bon, ça râle un peu, mais non, là, ça serait trop. Ça serait trop. J'aimerais bien avoir quand même du monde pour bosser. Parfois, en cours de fermentation, tu vois, tu as deux micro-cuves de, je ne sais pas, 200 litres, 300 litres. Parfois, on les assemble en cours de fermentation. On dit, tiens, ça, c'est bien, ça, c'est pas trop mal. Hop, on assemble. Et comme ça, petit à petit, on gère de moins en moins de cuvées. Parce que vraiment, en 2018, on avait 12 cuves en fermentation en même temps. C'est pas simple, parce que c'est pas 12 grosses cuves. C'est 12 petites qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, parce que ça peut tourner au vinaigre à chaque instant. Donc voilà, on essaye de se faciliter le travail. Le travail derrière. Et puis assurer aux fermentations le fait qu'elles aillent jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Et comme ça, on en a, c'est quasiment les trois quarts de notre parcellaire. Et puis, on a des vignes beaucoup plus classiques. Donc des vignes de pinot, de gamay, de chardonnay. Et encore une fois, c'est jamais classique. C'est jamais totalement classique. Donc, par exemple, nos vignes de pinot sont avec du gamay. Nos vignes de gamay sont avec du chardonnay. Mais voilà, il y a toujours cette complémentation. Le fait que tout soit, tout est mélangé, on est en vingt-pince. Ah, ils acceptent pas les mélanges non plus ? Ah non, il faut que les parcelles, il faut que les cuvées soient, que les parcelles soient mono-cépages. Ok. On a un endroit qui est quand même facile à travailler. Alors avec juste le petit inconvénient qu'on a du mal à trouver de l'espace. Ici, on a le pressoir d'origine. Parce qu'en fait, ici, c'était déjà une cave. Ça servait à faire du vin il y a très très longtemps. D'ailleurs, à l'occasion des visites comme ça, il y a des papys. C'est drôle. Tu peux avoir deux papys de suite qui viennent en disant « Ah, ça, c'était le pressoir de mon grand-père. » On me l'a déjà dit ça. Parce qu'en fait, c'était la génération encore d'avant. C'est incroyable des fois. Et donc là, on nous a expliqué que le pressoir, là, ressort pas. On peut pas le faire sortir. En fait, on est coincé. Il faudrait soit couper le pressoir en petits morceaux, soit élargir la porte. C'est parce qu'en fait, le pressoir a été installé. Et après, ils ont fait la façade. Et en fait, les anciens nous expliquaient que fut un temps. Les vendanges duraient des semaines et des semaines ici. Et les pressoirs, dans les maisons, ils étaient tous de cette taille-là. C'est-à-dire que c'était des quantités de vendanges astronomiques. Parce qu'il y avait beaucoup plus de vignes aussi. Parce qu'il y avait ici, si tu regardes les photos au début du siècle dernier, donc au début de la photo, il n'y a pas de forêt. Il y a zéro forêt. Partout, c'est que des vignes. Tout autour de la chapelle, là, que tu vois, c'est que des vignes. Ce qu'on aime beaucoup, c'est quand on regarde le système d'entraînement. Sur le côté, il y a un gros trou. En fait, c'est la barre pour faire bouger le... C'est un tronc, en fait. On l'a gardé. Il est derrière, stocké à l'arrière du bâtiment. C'est un tronc. Le truc, il fait 3,50 mètres de long et il a un diamètre comme ça. C'était des musclores, les gens, à l'époque. Tout est disproportionné. Nous, à côté, on travaille avec ça. On met deux enfants dedans, il n'y a plus de place. On travaille encore avec ça. Ce n'est pas juste pour folklore. Initialement, on ne travaillait qu'avec le mécanique. Et puis, sur certaines cuvées, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Du coup, on est allé farfouiller dans les caves à gauche, à droite. Et on a trouvé ce petit pressoir qui va super bien en termes de volume. Parce que quand il est plein à ras, c'est l'équivalent de nos macérations de rouge. Une macération remplit complètement le pressoir. Et ça nous permet, en une fois, propre, tout doucement, de faire la presser des macérations. Et donc, l'autre pressoir électrique, il va super bien sur les vendanges fraîches non éraflées, comme le rosé. C'est plus facile. Par contre, il faut faire super attention. Autant là, il n'y a jamais aucun risque. Tu peux presser comme un fou furieux jusqu'à en faire péter le cerclage. Il n'y a pas de risque, il n'y aura pas de goût. Jamais on écrase les pépins avec un truc comme ça. Il n'y a pas de risque de surpression. Alors que sur celui-là, il faut être très, très attentif. Donc, quand on fait les presser, Seb est derrière et il ne lâche pas le pressoir des yeux. Parce qu'à pas grand-chose près, on se retrouve avec des goûts, une amertume. Donc, on fait toujours très, très attention. Nous, quand on sort nos mâts, les anciens, ils nous disent « Ah, c'est encore tout mouillé, regarde ! » Puis ils pressent « Ah, regarde, j'ai la main mouillée ! » Oui, mais c'est fait exprès, en fait. Quand on en est au presser du midi ou du soir, nous, on va manger là-haut avec les vendangeurs. Et Seb reste en bas avec sa petite gamelle. Et il surveille le pressoir de deux yeux. Très serré. On va vous faire déguster Eros 2019, qui est donc un rosé qu'on vinifie comme un blanc. C'est un rosé vinifié tranquillement, à température de calme. Ce sont des raisins rouges, qui viennent d'une parcelle qui est complantée. On a une bonne dizaine de cépages différents dans ce vin. Un bon tiers de mondeuse. Et le reste, ça va se partager entre du ribier, de la gueuche. Et puis, tout un tas de cépages atypiques pour la région. Donc, Grenache, Cabernet, Merlot. Et puis, des cépages espagnols dont on n'a pas le nom. Voilà, c'est la surprise de ce vin. Je dis qu'il est vinifié à température ambiante. On n'a pas de groupe froid, donc pas de vignification à froid. On ne force rien. C'est donc levure indigène, son sucre ajouté. Et une petite dose de sulfite en fin de fermentation, une fois que tout est terminé. Pas de filtration. On doit avoir un tout petit peu de sucre résiduel à l'intérieur. Voilà, avec une toute petite fin. Le profil aromatique de ce vin est vraiment atypique. C'est un vin rosé qui plaît en général au désabusé du vin rosé. C'est un profil aromatique qui est assez puissant. C'est un vin rosé qui est vineux et qui va vous apporter plein d'aromatiques, de fruits, parfois d'épices aussi, en fonction du moment de la dégustation. Et comme tous les vins dits nature, c'est un vin qui vaut mieux laisser s'aérer un petit peu avant de le déguster. Donc il se déguste frais et un peu aéré. Il prend plus d'ampleur, il prend plus d'aromatique avec la mise à l'air. À boire le thé, mais aussi en d'autres périodes avec peut-être des charcuteries, des fromages pas trop fort en goût, des fromages légers, chèvres, brebis. Et puis entre amis, surtout. C'est ça. Voilà. Merci. Santé. 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 Peace guilt. Peace guilt. Sous-titrage ST' 501